Tier List des meilleurs ADC du nouveau patch Alors tout d'abord on commence, c'est trié par Edo On commence en Iron, quels sont les meilleurs champions On a directement Senna Qui est Alpha Broken Plus de 54% de winrate, c'est quasiment Du jamais vu en tant que ta des carries Souvent ce qui va se passer, d'ailleurs les sessions précédentes C'est que les ADC ne dépassaient jamais 52% De winrate, et là vous avez Nila, TF et Seraphine et Senna qui sont Alpha Broken, d'accord Tous les ADC qui sont faibles En début de carte partie comme Jinx, Smolder Et Sivir Vous allez totalement éviter de les jouer Malheureusement parce que c'est Overscaling et c'est très mécanique parce que vous n'avez pas forcément Beaucoup d'escapes sur pas mal de points Les champions sont assez lotières, évitez de les jouer Absolument Vayne hyper broken parce qu'il y a beaucoup de temps Castello en top lane et en jungle Et même en support, ça vous permet de briller Et après vous avez des côtés, UMF est un spellcaster Long range, vous ne vous faites pas toucher Et vu que les gens vous ignorent, vu que vous êtes trop loin Vous avez des DR qui défoncent tout le monde On arrive ensuite directement en bronze La mécanique est exactement la même Que l'autre parce que bronze iron Les lots sont très similaires, c'est juste une seule et même division Avec 800 LP au lieu D'une division à 400 LP, pourquoi ? Parce que Les erreurs micro et macro sont exactement les mêmes Il n'y a pas de step up entre les deux parce que vous jouez Dans le même écosystème, du coup l'ajout De l'iron, c'était juste pour dire Il y a moins de joueurs bronze Mais en fait le niveau de jeu est exactement le même Le spawn de Twitch, Twitch c'est exactement la même Particularité que je t'ai expliqué avec MF Champion long range, que les gens ignorent Et qui va te permettre de créer du jeu grâce à ça Et c'est pour ça qu'il est là, le champion est très puissant Donc si tu veux jouer des hyper carry Et que t'es hasté low, bronze iron Tu vas jouer Vayne, TF ou alors Twitch Si t'aimes bien jouer très long range Tu vas jouer Senna ou alors MF Et autrement si tu veux jouer créer une session de jeu Et parfaitement fight Et bah t'as bien sûr l'anilla ou le Twitch Qui peuvent totalement briller Les ADC qui sont peut-être un peu trop scaling Wing, un peu trop hit and run, kiting Qui vont être Sivir, Jinx et Ash Vont être trash tiers Samira aussi malheureusement Parce que Samira, les gens ont beaucoup de mal A réaliser correctement le combo Qui a beaucoup de draft avec beaucoup de CC Et vu que vous mettiez deux fois plus de temps A réaliser correctement votre S de votre ultime Parce qu'il y a des combos qui permettent de le faire en 0-3 secondes Vous mettez souvent 3-4 secondes Donc le champion perd toute sa value A part s'il en duo Q On arrive directement au silver Les champions sont assez similaires comme tout à l'heure On a bien sûr le spawn de Seraphine Qui est toujours présente Les champions trash tiers sont les mêmes Donc en fait en ADC Ce qui est assez drôle C'est que les métas changent rarement Et vous vous rendez compte le gap Qu'il y a entre le 51% winrate d'une MF ou d'une Vayne Et le 54-53% winrate d'une Senna D'une Nila ou d'une Seraphine Donc si vous voulez grind en tant qu'ADC N'hésitez pas à spammer ces champions Ça va vous permettre une création de jeu Qui est hyper élevée Qui va vous permettre de briller énormément Dans League of Legends Et avoir une grande plus-value Par rapport à ça dans le jeu On arrive en gold Normalement là ça va commencer à avoir Quelques petites variantes qui vont spawn Parce que tu vois H ça a été trash tiers Maintenant elle commence à être un peu plus viable Parce que H c'est un très bon champion bot lane Malheureusement beaucoup de personnes La maîtrisent très mal Avec sa puissance early M Où tu peux le sit invade T'es obligé de reprendre le kill A cause de ton slow En landing phase Quand tu gagnes la transition niveau 2 Et bah si ton support follow La team ennemi ne peut pas fuir Et t'es obligé de faire waste des flashs Pourquoi c'est une année plus là ? Parce qu'elle se fait perma ban Elle a plus de 50% de win ban rate Donc je vais pas vous conseiller des champions Qui sont tout le temps ban à ces élos là A la place Jouez plutôt Jinx Alors Jinx est affiché deux fois Parce que la tier list Pourquoi Jinx est affiché deux fois ? C'est que la plage de niveau Entre les bonnes Jinx Et les mauvaises Jinx Est très large Oh c'est hyper intéressant Alors fun fact C'est la première fois que j'ai le cas Vu que je fais des scripts Derrière Bac plus 5 en informatique Pour réaliser la chose C'est que Le gap Entre L'écart type Le premier cartil Et le quatrième cartil Du champion Est hyper élevé A cet élo là Donc ça veut dire que Si vous êtes Bon mécaniquement Sur League of Legends Vous allez avoir la capacité De grind avec Jinx Par contre Si vous êtes Un ADC Medium niveau Kiting Et vous savez que Vous n'êtes pas des joueurs D'ADC qui sont souvent En 12-2 Ou qui ont un parfait Kiting Et bah le champion Va au contraire Va être trash tiers Hyper intéressant La situation Je l'avais jamais vue On arrive directement En diamant En diamant Là c'est Qu'est-ce que vous avez Bah c'est à peu près La tier list Est très similaire A tous les élo Parce que les ADC C'est un rôle Où il n'y a pas beaucoup De champions Sur League of Legends Et vu que c'est un rôle Où il n'y a pas forcément Beaucoup de champions Qu'est-ce qui va se passer Bah on va souvent revoir Les mêmes champions Un champion qui sera broken Malheureusement C'est qu'il n'est pas Très bien équilibré Et s'il n'est pas Très bien équilibré Il va être présent Sur tout le reste De la tier list Donc vous avez vraiment Voilà Ces 6 champions Là c'est 5 champions 5-6 champions Qui vont être là Pour vous montrer Qu'est-ce que vous pourrez Vous permettre d'abuse Pour pouvoir progresser Sur League of Legends Et pour pouvoir tout exploser Si t'es un joueur Comme je te dis Over mécanique Et bah Twitch Vein Sont là pour toi Si t'es là pour jouer Des team fights Et bah t'as Seraphine Et Nila Et c'était plutôt Safe scaling Et bah t'auras bien sûr La Sena Ou le magnifique TF Qui ont une value Led game Qui est omega broken En étant moins Des hyper carry Que Twitch Ou ce que Vein peut apporter On arrive Et bah là pareil Oh c'est trop intéressant Oh on a parié avec Vein Parce qu'il y a Des très bons joueurs De Vein Et des moins bons Joueurs de Vein Qui vont être présents Pareil Sur cette élo là Et ce qui va se passer C'est que Ce qui est trop bien C'est que t'as Kalista Qui vient de spawn Donc là c'est du master Plus challenger Dans tous les cas aussi Il y a moins de data Donc c'est sûr que Les cartes types Et les cartes ils vont A tendance à spawn Un peu plus simplement Mais Seraphine Attendez combien J'ai quoi t'as 56% de win rate Le champion a une création De jeu qui est vraiment Monstrueuse Et une safe lane Qui est trop forte Ce qui va permettre D'avoir deux jungles Dans ta game Ton support Et ton jungle Et ce qui va permettre D'accélérer tes parties Et ce qui lui donne Autant de win rate D'accord Et c'est vraiment Cette plus value Que vous avez avec Seraphine Et que vous pouvez D'ailleurs jouer en duo Q Cette strat Pour pouvoir exploser Le ladder Vous jouez en duo Q Avec un support Qui peut faire Beaucoup de roaming Toi tu tiens ta lane Et en team fight Et bah vu qu'il crée Du roaming C'est un champion Qui peut se permettre D'engager Et bah quand il engage Tu cales Ton version Ton allié Ça tourne toute la team Ennemie Bien joué Tu viens de 2v8 Toutes tes parties TF qui va se faire Continuer à se faire Foudroyer à la gueule Mais qui est toujours viable On a cette méta TF top TF mid TF ADC Qui sort le champion Et qui le rend vraiment très fort Et entreprendre moi Ce qui est intéressant De se rendre compte C'est que Twitch et Vayne Sont des très bons champions Et on avait rarement Situation d'hyper carry Qui pouvait se permettre De créer du jeu Donc n'hésitez pas A aller spammer Si vous êtes au dessus du master Pour pouvoir défoncer Tout le ladder Pour rappel On vous fait des vidéos Sur des tiers list Sur des coachings Sur des guides Sur la chaîne On est en live sur Twitch De 9h à 15h Donc n'hésite pas A nous rejoindre N'hésite pas à t'abonner Et de lâcher ton plus beau puce bleu Sur ce Ciao